Ça me choque, je dois dire, que les scientifiques qui travaillent en biologie, donc sur le vivant, ne parlent jamais de la beauté. Jamais, jamais, jamais. Pas un mot. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils disent que c'est subjectif, c'est-à-dire que vous, vous pouvez aimer un animal ou une plante, moi je la trouve moche, ils disent que c'est subjectif. Mais c'est pas vrai, c'est totalement faux. Ils ont confondu avec les œuvres humaines. C'est vrai qu'un tableau dans un musée, moi je peux le trouver moche, vous le trouvez beau, bon, ça c'est vrai. Mais sur les choses de la vie, non, non, je vous montre une orchidée, une belle orchidée. Personne ne peut trouver ça, donc c'est pas subjectif. Une autre critique des scientifiques, c'est que c'est pas quantifiable. Ça c'est vrai, il y a des choses plus ou moins belles, mais on peut pas le mesurer. Mais elle a la belle affaire, il y a des quantités de choses dans l'univers qu'on peut pas mesurer. Ça ne devrait pas empêcher la science de le tenir en compte. Oh voilà, je me rebelle contre ces idées-là. Et je vais montrer d'abord que la beauté du vivant existe, et qu'elle est inimitable. et que prétendent que la seule beauté, ça soit celle que nous avons créée, les arts, quoi. C'est encore une fois une manifestation d'anthropocentrisme, et j'en ai marre de l'anthropocentrisme, voilà. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Il y a du boulot. C'est un touton academic. Sous-titrage Société Radio-Canada Et entscheiden j' drin quoi ? Il y a du boulot.